La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, le 10 jours de notre présente séance compte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 en application des dispositions de l'article 115, alinéa 1er, point 2 de la Constitution et de l'article 68, alinéa 1er, point 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant toute chose, permettez-moi, chers collègues, de vous signaler la présence parmi nous d'un hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, à la personne de M. Adama Abitogo, invité spécialement à assister à l'ouverture solennelle de la session, la deuxième session ordinaire de la quatrième législative de la Troisième République. Je l'ai pris de bien vouloir s'élever pour être salué, commissédois par l'auguste, assemblée, avec un gouvernement d'accueillir. Mais je n'ai pas entendu la chaleur africaine dans vos affolissements. Voilà. C'est ça la chaleur de Kinshasa. Pour votre information, il m'a demandé, lui-même et sa délégation, de lui faire la compilation de la musique congolaise. C'est là qu'il tire. Et il m'a dit qu'il me donnera les secrets pour gagner la canne. C'est tout facile. Merci beaucoup. Le président Adama Abitogo est accompagné d'une délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dont je vous présente les membres, vos collègues, nos collègues députés. Il s'agit de Mme Trazeré, Olibe, Célestine, présidente du caucus des femmes parlementaires. Vous l'avez bien vu ou bien qu'elle se mette ici devant ? Vous l'avez bien vu ? Non, il y en a qui ne l'ont pas vu. Voilà. On l'applaudit phénétiquement. Merci. Nous avons l'honorable Dumbia Issouf, député, membre de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. Je crois qu'il est aussi président du réseau des jeunes et le parlementaire de la Chazelle. Nous avons, monsieur Ehouyo, Jacques Gabriel, député, membre de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. Nous avons l'honorable Mme Mouminatu Bari Diaby, ambassadeur, non, ça c'est ambassadeur, vous êtes ambassadeur, oui, ambassadeur, directrice des affaires extérieures et des relations interparlementaires. Je crois que je n'ai oublié personne. Merci. Honorables députés, chers collègues, après la présentation de nos invités, venons-en à présent à mon discours des circonstances, avant de suivre mon estimé collègue après. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Honoré Président de l'Assemblée nationale de la République de la Côte d'Ivoire, notre invité d'honneur et cher ami Adama, Excellences, Mme la Première Ministère du Gouvernement, Messieurs les Présidents de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Procurés Générals près de la Cour constitutionnelle, Messieurs les Présidents de la Cour de cassation, Messieurs les Procurés Générals près de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Messieurs les Procurés Générals près de la Cour d'État, Messieurs les Premiers Présidents de la Haute Cour militaire, Messieurs l'Auditeur Générals près de la Haute Cour militaire, Messieurs les Premiers Présidents de la Cour de comptes, Messieurs les Présidents du Conseil économique et social, Honorables et membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Honorables députés et sénataires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les Représentants du système et des organisations des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les Représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les Officiers Généraux et supérieurs des Forces armées de la Police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-provence de Kinshasa, Messieurs les Gouverneurs de la ville-provence de Kinshasa, Messieurs les Bourgments de la Comité de l'Inguala, Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Permettez-moi avant tout, honorables députés et chers collègues, de vous saluer et de vous souhaiter un bon retour à Kinshasa, siège de notre institution après trois mois de vacances parlementaires. Il vous souviendra que, de par nos traditions, les sessions ordinaires s'ouvrent tous les 15 mois de mars et de septembre. Celle d'aujourd'hui fait exception et s'ouvre les 16, étant donné que les 15 est tombée un dimanche, un jour non ouvrable. Ainsi donc, nous avons l'obligation de nous conformer à la Constitution, à son article 115, alinéa 2. Honorables députés et chers collègues, je voudrais en votre nom, au nom du bureau de l'Assemblée nationale de l'Omiens-Propres, adresser mes chaleureux souhaits de bienvenue à celles et ceux qui nous honorent en rehaussant de leur présence la cérémonie d'ouverture solennelle de ce jour. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Sa présence nous réconforte et raffermit davantage les relations séculaires qui existent entre nos deux pays frères. Ces relations, devons-nous les reconnaître, n'ont jamais souffert d'ombrage depuis la cession de nos deux pays à la souveraineté nationale et internationale. C'est ici le lieu de saluer les pays membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont la Côte d'Ivoire, pour le soutien exprimé à l'endroit de la République démocratique du Congo lors de la dernière session de cette organisation interparlementaire tenue à Montréal en juillet au Canada. Ce soutien s'est traduit à travers le vote à l'inanimité de la résolution condamnant l'agression que simille notre pays par les fêtes du Rwanda et de la rébellion du M23. Par cet axe, la Côte d'Ivoire et les autres pays ont montré à la face du monde que l'identité de l'âme africaine, depuis ses origines, baigne dans l'unité, l'indivisibilité pour un destin commun. Que ces pays, frères et amis, trouvent ici l'expression de toute notre gratitude. Après mon discours d'ouverture, la parole sera accordée à notre liste haute pour son allocution. Honorable député et chers collègues, l'ouverture de cette session marque la fin des vacances parlementaires. A ce sujet, permettez-moi de vous informer que, malheureusement, nous ne sommes pas tous revenus. En effet, pendant cette période d'intercession, notre Chambre législative a perdu une de ses valeureuses et ses valeureux membres à la personne de l'honorable député national Gélinard, d'Ignonga Zanyambere, et lui, de la circonstitution de Makanza, dans la province de l'Équateur, décédé le 7 août 2024, de suite d'une courte maladie. Elle nous quitte sans avoir donné, sans avoir eu le temps de laisser ces empreintes dans nos travaux parlementaires. Au niveau de notre administration, nous déplorons le décès des cadres suivants. M. Jean-Denis Likognankoi, directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale, M. Kamil Mambambi Mokweti, chef de division informatique. Ces êtres chers ont été arrachés à notre affection, alors qu'ils auraient pu être en ce moment avec nous dans cette salle, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Je vous prie de vous lever, afin d'observer un moment de silence en leur mémoire, et à la mémoire de tous nos compatriotes décédés à travers le pays, particulièrement dans sa partie est. Je vous remercie. Honorables députés, distingués invités, comme vous avez pu le constater, la période de vacances parlementaires n'a pas été de tout repos. Elle a été jalonné de nombreux événements, dont certains tragiques. Nous ne saurions revenir dans le moindre détail sur tous ces événements malheureux. Néanmoins, nous mettons en évidence ce qui touche à notre unité, à notre intégrité internationale, territoriale, bref, à notre existence en tant qu'État. Chaque jour qui passe, rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord-Kivu, au Siltivu, dans l'Itourie et dans la province de la Tchopo. Un drame humanitaire se joue sur nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères, nos soeurs et de nos enfants. Et même des vieillards sans moyens. Les défenses essaient dans les différences quasi totales de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées, souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps des déplacés, où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qui s'y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation de sécurité à cause de l'activisme de Mombondo dans les provinces de Maindombe et de Kwango et de Kulu est également préoccupante. Nous serons passés sous silence le conflit entre les Lingolas et Mboulé, en province de la Tchopo, où nos concitoyens mères chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre le droit d'hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Frélix Antoine de Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. Je ne saurais clore ce chapitre sans faire allusion au drame qui est survenu au centre pénitentiaire des rééducations des Macalas dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Une tentative d'évasion y a provoqué mort et désolation. J'encourage le gouvernement à poursuivre les enquêtes et à redéfinir la politique carcérale de notre pays afin de construire d'autres prisons mieux adaptées et d'offrir des conditions de santé aux personnes détenues. Honorables députés et chers collègues, à ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je salue l'engagement d'Israël de l'État garant de la bonne marche des institutions en faveur de la dynamique de la paix. Avec son soutien et sa vision, nous pouvons travailler ensemble pour construire un avenir pacifique et prospère pour tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Mobilisons-nous unis et solidaires pour avancer sur la voie de la paix et de la reconstruction nationale. Sous le leadership de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous nous devons de faire progresser la cause de la paix et du développement. Sa volonté de prendre en compte la dynamique de la paix qui découle de nombreux engagements au niveau interne et externe est un précieux atout pour surmonter les défis auxquels nous nous confrontons. Travaillons mais dans la main pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible et faire de la RDC un exemple de résilience pour le monde entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre peuple attend de nous se représentant de prendre les mesures de ses préoccupations qui sont aujourd'hui au-delà du quotidien de la restauration de sa fierté et de sa dignité, qui passent par le retour de la paix et à la totale souvéralité du sol de nos ancêtres. Soyons donc attentifs à ce moment et prenons les bonnes décisions qui vont favoriser l'intime besoin du Congolais. Honorable député, distingués invités, à côté d'un autre défi sécuritaire qui constitue l'activisme et les gangs urbains communément appelés nous déplorons des pertes en vie humaine dues aux nombreux accidents de circulation, aux naufrages à répétition des balémières tant sur le fleuve Congo que des rivières que jalonnent son majesté parcours. Toutes ces situations soulignent l'urgence d'agir pour prévenir ces accidents, notamment par la relance des activités ferroviaires qui seraient friviales, des unités de l'ex-onatra et de la SNCC. En outre, notre pays est frappé de plein fouet par l'épidémie de Manquipost, dont l'accélération est particulièrement inquiétante avec plus de 700 décès sur plus de 21 000 cas à registrer jusque-là. Nous avons espoir que les mesures prises par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et l'appui des partenaires bi- et multilatéraux permettront d'atténuer la propagation de cette maladie. Nous lançons un appel solennel à notre population à respecter les mesures annoncées par le gouvernement de la République à cet effet. Quant à l'Assemblée nationale d'autorité budgétaire, elle va apporter son appui au gouvernement dans les efforts d'éradication de cette maladie en dégageant le fonds nécessaire pour le secteur de la santé en général et la gestion de ces épidémies en particulier. Honorable député, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de devoir patriotique que nous ouvrons aujourd'hui la session budgétaire pour l'année 2024. Cette session, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays car elle engage notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de l'établissement de la paix sur l'ensemble des territoires nationaux, de développement et de prospérité. Cette année, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale existe de nous, une rigueur accrue et une vision stratégique. Le contexte économique mondial est marqué par des incertitudes, des crises alimentaires, des défis climatiques et des tensions géopolitiques. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui conseillent directement nos concitoyens. Parmi les priorités essentielles de ces budgets, nous devons insister sur 1. La sécurité et la stabilité nationale. Face aux défis sécuritaires que connaît notre pays, il est impératif d'accroître le financement de la défense nationale, et de renforcer les capacités de nos forces armées. Le rétablissement de la paix dans la région en conflit doit rester une priorité absolue. Ce défi concerne toutes les institutions et toute la population. C'est pourquoi, tout en encourageant les efforts du gouvernement sur le plan militaire et son implication dans les procédures de Luanda et de Nairobi, nous suggérons que le gouvernement, dans cette démarche noble, adopte une stratégie qui sera enrichie par les honorables députés par l'Assemblée nationale et qui mettra l'accent sur le volet s'y appelle. Volet militaire, humanitaire, économique et social, c'est-à-dire le développement diplomatique et politique suivant le plan de désarmement des groupes armés qui va constituer un véritable défi à la fin de la guerre. C'est pourquoi nous insistons sur la finalisation de la loi relative à la réserve nationale pour que tous les réservistes soient suivants des critères à définir, intégrés dans l'armée et éviter avoir l'impression d'avoir désarmé dans une armée. La cohésion nationale est l'autre volet de cette stratégie et en fait la coopération régionale pour une prospérité partagée dans une région de Grand Lac qui aura tourné définitivement le dos à la guerre. Deux, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous devons orienter les ressources vers les secteurs clés tels que la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'accès à l'eau potable et l'électricité mais aussi renforcer la lutte contre la pauvreté. Ces investissements sont essentiels pour améliorer la qualité de la vie de nos concitoyens et garantir que les plus vulnérables ne sont pas laissés pour compte tout à la diversification de l'économie. La dépendance excessive aux matières premières expose notre économie à des fluctuations intempestives du secteur. Nous devons promouvoir l'industrialisation du développement du secteur agricole ainsi que l'innovation du secteur de l'énergie et des technologies afin de bâtir une économie plus résiliente et durable. Quatre, la gouvernance et la lutte contre la corruption. Aucune réforme budgétaire ne portera de ses fruits s'ils n'amélioreront pas la gestion des finances publiques, il faut intensifier nos efforts pour assurer la transparence et la récéralité dans l'utilisation de l'indépendable de l'institution de ressources de l'État. Les fonds publics doivent servir d'excusement à l'intérêt de la nation. Dans ce contexte, je prévois deux séances de travail, d'abord avec la Cour des comptes, organe d'audit sous l'attitude de l'Assemblée nationale et enfin avec la Cour des comptes et l'inspection générale des finances qui seront appelées à soutenir les contrôles parlementaires que nous attendons intensifiés au cours de cette législature grâce à leur expertise avérée en la matière. Honorables députés et chers collègues, je félicite sur l'excellence Madame la Première Ministre qui vient de déposer cet avant-midi le projet de loi des finances 2024-2025. Je félicite aussi les membres de son gouvernement qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce document nous parvienne dans les délais constitutionnels. Le budget de 2024-2025 doit être un budget de relance un budget de réforme un budget de transformation. C'est l'opportunité pour nous de poser les bases solides d'un avenir plus radié pour la république démocratie du Congo mais cela ne sera possible que si nous travaillons ensemble au-delà de nos considérations politiques partisanes en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation car dans la recherche du bien-être il n'y a point de majorité et d'opposition. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour la prospérité de notre pays. En tant que parlementaire, nous avons le devoir de scruter chaque ligne de ce budget, de débattre et d'apporter des ajustements nécessaires. Notre responsabilité est d'assurer que les choix budgétaires reflètent réellement les priorités réelles du peuple congolais et répondent aux défis auxquels nous faisons face des filles que vous avez vus à relever durant vos vacances parlementaires. Mesdames et Messieurs, je vous résolte à mener nos débats dans un esprit de collaboration et de patriotisme. La vie de notre pays en dépend. Que cette session budgétaire soit celle de la responsabilité de l'innovation et de l'audace pour notre développement commun. Vous veillerez aussi, chers collègues, à l'équité dans la répartition des projets dans le plan de développement local des 145 territoires de son excellence et de son président de l'État dans vos provinces et vos fiefs électoraux respectifs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous avez mérité la confiance de vos électeurs. Donc, les budgets de 145 territoires doivent être équitablement répartis sur l'ensemble du territoire national. Honorable député et chers collègues distingués invités, il souviendra qu'à l'installation de notre bureau actuel, cette installation avait coïncidé avec la clôture de la session ordinaire de mars 2024. Il n'a pas été possible, faute de temps, d'achever l'installation des autres organes de notre chambre basse, à savoir le groupe parlementaire, les commissions permanentes et le comité des charges. Puis-je vous rassurer qu'au cours de la présente session, nous allons nous y mettre pour parachever ce travail déjà entamé en vie d'un fonctionnement harmonieux de notre institution. Nous avons échangé là-dessus avec les représentants des groupes parlementaires hier. Pour cela, je compte si la diligence des chefs des partis politiques et des mouvements politiques, les chefs des groupes parlementaires, afin qu'il soit finalisée la constitution de nos groupes parlementaires. Au regard de l'urgence, j'invite ces groupes parlementaires qui n'auraient pas encore finalisé leur constitution et la composition de leur bureau, ils ont été cités hier, et vous avez pris vos notes, à y procéder dans la sévérité. Tous les documents irrelatifs doivent impérativement être déposés au cabinet du premier vice-président et du rapporteur au plus tard le jeudi 19 septembre 2024 à 18h précise. J'en appelle à la conscience des uns et des autres afin de privilégier l'intérêt de la population qui attend beaucoup de ses élus. Je me dois par ailleurs de vous rappeler que sans les groupes parlementaires, il nous sera difficile, sinon impossible de constituer valablement les commissions permanentes et les comités des sages. Et ça, le président des groupes parlementaires et des commissions, la conférence des présidents, organes importants de notre chambre, ne peut être constituée et ne peut fonctionner. Honorables députés, distingués invités, la mission nous a signé par la Constitution et de légiférer, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Quelques collègues ont utilisé des lèvres prorogatives en déposant à votre bureau des propositions de loi qui vont être examinées au cours de cette session. S'agissant du contrôle parlementaire ici, de rélever que votre bureau a enregistré un nombre important de questions écrites adressées aux membres du gouvernement et à des mandataires des entreprises d'établissements et services publics. La plupart d'entre elles ont trait aux problématiques notamment de la bonne gouvernance, des réformes du secteur de sécurité, des réformes de la justice, du code agricole, de la loi foncière. C'est là une des preuves que les honorables députés attachent un intérêt particulier à la question liée aux infrastructures. Votre bureau encourage ces initiatives, c'est un engagement de campagne qu'il compte honorer. Ces initiatives vont à coup sûr contribuer à améliorer la gouvernance. Le contrôle parlementaire reste notre mission et ne peut aucunement se confondre à l'acharnement. Un contrôle exercé de manière efficace éviterait aux parlementaires que nous sommes de nous substituer au gouvernement par la construction dans le fief électoraux des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé. Je voudrais qu'au cours de cette législature, les députés sentent exactement que les centres de santé, les écoles, toutes ces infractices sociales de base ont été construites par l'État à travers le gouvernement. Ce n'est pas le travail du député national. Honorable député, distingué, servité, au cours de cette session, le bureau s'employera à donner un visage de marque à la diplomatie parlementaire par la désignation des délégués au sein des organisations interparlementaires, par l'installation de groupes régionaux et de groupes d'amitié. Nous sommes une nouvelle législature. Nous devons laisser aux groupes parlementaires de désigner de nouveaux membres qui vont siéger dans ces organisations. Il nous faut une participation de qualité au sein de ces organisations et des rapports de participation débattues en plénière comme levé le règlement intérieur en son article 250D in fine. Ces débats auront pour effet d'évaluer notre action au sein de dites organisations et l'intérêt diplomatique d'en faire partie. L'adage « L'essentiel est de participer ». Elle ne peut être acceptée. La Chambre et notre pays doivent tirer l'avantage de notre diplomatie parlementaire. Cela sous-entend une bonne maîtrise des dossiers par nos délégués. Honorables députés, distingués invités, comme je l'ai dit précédemment, nous revenons fraîchement des vacances parlementaires et ne perdons pas de vue que nous sommes astreints au devoir de rédivabilité à nos électeurs. Notre règlement intérêt à son article 145 impose à chacun de nous de produire les rapports de ces vacances parlementaires et de les poser dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de l'Assemblée nationale. Chez nos électeurs, il n'existe pas la catégorie électeur de la majorité d'une part et électeur de l'opposition d'autre part. Tout ce qui sera élevé dans vos rapports, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, va être débattu en toute sérénité dans cet hémicycle. Au numéro, les textes légaux et réglementaires enjoignent la participation de l'opposition à la vie nationale. À cet effet, notre règlement intérieur offre à l'opposition toutes les garanties d'exercer plein de masse au rôle au sein de l'hémicycle car, par excellence, l'expression de la démocratie. Votre bureau y veille et reste ouvert et à l'écoute de tous. Chers collègues, face à la diversité, rappelons-nous que c'est dans les moments les plus sombres que se révèlent les plus grandes forces de notre humanité. C'est maintenant dans l'unité et la solidarité que nous pouvons puiser en nous la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves et bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. Faites donc les artisans de notre propre destin en cultivant la patience, la compassion et la détermination. En nous, les élus du peuple et par-delà toute la classe politique, je me permets de lancer un appel à la hauteur de vie et au sens de responsabilité. Dépassons nos intérêts partisans et personnels pour nous consacrer attirement à l'intérêt général. C'est en mettant de côté nos différences et en travaillant ensemble que nous pourrons véritablement servir notre pays et notre peuple. Engageons-nous dans une marche de consensus et de compromis en nous inspirant du bien commun et en nous guidant par la volonté de construire un avenir plus juste, plus prospère pour tous. En l'unissant nos forces et nos talents, nous pouvons surmonter les obstacles et ouvrir la voie à une nouvelle RDP sur notre pays. La République démocrate du Congo. Nous nous engageons ici d'accompagner utilement le gouvernement dans ces nombreux défis. Je les ai cités, mais je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kichasa qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants pour les infrastructures qui étaient conçues pour près de 1 million. Et nous pensons que la solution à travers le balisage et les ouvertures des rivières et du fleuve Congo nous offre automatiquement 14 000 kilomètres navigables. Ce sont des grands boulevards que nous ignorons et ça ne coûte selon les éthiques 89 millions de dollars américains. Je vais demander aux honorables députés de mettre au défi le gouvernement de voter ce montant-là s'il n'est pas dans le budget pour que les ministres du Développement Rural et Mme la Prémisse nous prouvent de quoi ils sont capables. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons libéralisé le secteur de l'énergie sans mesure d'accompagnement. Ceci doit appeler de notre part de la part du gouvernement une loi ou des mesures réglementaires dans ce secteur-là. On a régularisé ou libéralisé l'exploitation de l'eau. Les forages sont presque dans toutes les parcelles aujourd'hui, y compris des forages où finalement en réalité les conduites sont branchées sur les tuyaux de la rigide des eaux. Attention, nous risquons de vivre le phénomène de Jakarta où finalement la ville va s'effondrer. Au-delà de cela, il se pose une question d'hygiène. La nappe phréatique à certains endroits est déjà contaminée. Et donc, le gouvernement doit prendre des mesures pour que la société régile des eaux puisse jouer son rôle et limiter la multiplication des forages qui devraient être réservées dans les zones d'exploitation agricoles. Honorable député et chers collègues, je vais terminer mon propos de ce jour en invitant les peuples congolais, les honorables députés et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser derrière le leadership de son excellence, messieurs le président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, au chef de l'État pour l'accompagner dans ses efforts de la sable d'assurer la paix et la sécurité grâce à la stabilité et du développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever et nous pensons que la paix, c'est notre forte conviction, va se rétablir ici l'ensemble du territoire national et nous allons user de tous les moyens. diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des panafricanistes, nous invitons tous nos frères africains de Burkina Faso, du Mali, du Sud-Soudan, qui vivent les mêmes Afri que nous à mettre fin à la guerre et qui ensemble nous signent un pacte pour le développement de l'Afrique. Ainsi, je déclare donc ouverte la session budgétaire de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse, honorables députés, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse les membres du gouvernement et les membres des autres institutions, qu'il bénisse le président de la République et le peuple congolais et qui bénisse notre démarque et sa délégation à Dama, Big Togo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, discours d'ouverture